Salut à toutes et à tous, c'est Arnaud Jouffroy, membre du Orbea Factory Team. Aujourd'hui on va aller à la rencontre d'un athlète Orbea qui est fan aussi de moto comme moi, c'est Victor Koretsky. Allez, suivez-moi, on y va. Oh, ça va Yémi ? T'es arrivé tout le quartier avec ta moto. Et toi ? Yes, ça va, nickel, nickel, nickel. Bon, il y a de la belle moto là. Eh oui, là il y a ma petite S-1000R, celle à laquelle je fais un peu de circuit de temps en temps. Bon, il faudra qu'on y aille un jour ensemble, ça pourrait être cool ça. Bah ouais, carrément. On va essayer de poser le genou, enfin moi je n'y arrive pas encore, mais je sais que toi tu y arrives déjà. La petite match avec laquelle une fois je t'avais, quand tu préparais le mondial, je croyais 2-3 ans. Ouais, quand on fait du derrière moto. Ouais, on avait fait du derrière moto avec celle-là. Ouais, elle est pas mal. Bon, de toute façon, ça n'a pas la peine d'avoir une moto trop puissante pour faire du derrière moto. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et puis les Biclou, les bikes. Toute la gamme Orbea. Ouais. Alors il y a l'ELEC, le Wide FS. Ouais. C'est, je pense que c'est celui-là que tu vas prendre. Ouais, ok. Quand on va rouler ensemble. Ouais, allez. Pourquoi, Nathan, tu dis ça pour quand même si je n'avance plus ou...? Ouais, mais comme ça, moi, je prendrai le Rayon et puis... Et puis on fera des gros sauts. Ouais. On va essayer. On va essayer. Dac. Voilà. Et puis après, le nouveau Oizo MX, celui que je roule en compétition. Ouais, ouais, ouais. C'est celui que tu utilises le plus pendant la saison. C'est celui que j'utilise le plus, ouais. Le Alma, on l'utilise encore, mais c'est vraiment moins comme on. Ouais, ouais, ouais. Petite question, pourquoi c'est par rapport au parcours qui évolue, tout ça, et du coup, tu as plus besoin de la Morteau ou...? Bah ouais, les circuits sont de plus en plus techniques, donc... Ouais. Puis là, il est tellement léger que finalement... Tu passes partout. Ouais, on essaie de plus trop se rendre la tête et garder le plus le même vélo, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Nickel. Nickel. Celui-là, je le connais, un petit ERA. Celui-là, tu as le même à la maison. Ouais, ouais, c'est ça. Des petites veneules. Donc voilà, ben là, moi, il est en mode gravel, mais j'ai roulé avec en mode silocross aussi pour le Sherpa de France l'an dernier. Ouais, bon petit vélo, vraiment bien rigide, passe partout. Ouais, il est vraiment hyper polyvalor. Ça, c'est trop bien. Et puis, ouais, faire du gravel de temps en temps, ça change, quoi. Moi, ça me permet d'aller un peu plus loin et de faire des chemins que j'ai pas l'habitude de faire. Ouais, pour le quotidien, c'est plus cool. Ouais. Et puis, après, le vélo de route. Et puis, le Aero, le Horka Aero que j'ai depuis un an, mais je vais changer bientôt pour un Horka LTD. Yes, ça va bien aller un peu plus polyvalent. Voilà. Ça, c'est le Aero, c'est celui que tu utilises le plus la semaine à l'entraînement. Ouais, quasiment. Ouais, parce que bon, maintenant, c'est vrai que ça commence à changer un peu. On essaie de rouler même les entraînements de fond avec le VTT. Ouais. Même des fois, le VTT sur route pour vraiment avoir la position et être vraiment... Enfin, ne faire qu'un avec son vélo. Mais ouais, quand on fait des bornes, on l'utilise quand même bien souvent, quoi. En termes de bornes, c'est celui qu'on utilise le plus. Bon, bah cool. Il y a du beau matos. Moi, je peux poser ça, je peux poser une veste. Et puis là, tu as une petite moto qui n'a pas de roue. Ah bah celle-là, je l'utilise en ce moment. Je fais un peu de moto trial aussi et puis de l'enduro. Mais là, les pneus sont morts, alors il fallait changer les missions. Ok. Voilà. Bon, bah allez. On boit un petit café ? Ouais, c'est parti. Allez. J'y vais, j'y vais. Ouais. C'est bon. Bon, bah Victor, merci de nous recevoir. Avec plaisir. De nous recevoir chez toi. C'est joliment décoré. C'est qui qui a fait la déco ici ? Bah Léa. Ouais, bah félicitations à Léas. On est super bien ces cocoons. Du coup, je vais te poser quelques petites questions pour t'embêter. Et puis surtout aussi, voilà, pour que tout le monde te connaisse un petit peu plus. Même si tu es déjà bien connu. Mais du coup, alors raconte-moi, comment tu as commencé le vélo ? J'ai commencé le vélo grâce à mon grand frère qui m'a bien motivé. Je le voyais plus grand que moi faire pas mal de choses avec son vélo. T'avais quel âge à ce moment-là ? Bah j'avais 5 ans, 5 ou 6 ans. Et ouais, ça m'a vraiment motivé. Et j'ai commencé à faire pas mal de courses en route et en VTT. Et puis finalement, j'ai décidé de basculer complètement sur le VTT à partir de mon titre de champion du monde en 2011 en junior. Tu as marqué l'histoire du VTT justement quand tu as été champion du monde. Pourquoi tu as marqué l'histoire du VTT ? C'est bien vu. C'est parce que j'ai été le premier champion du monde avec un vélo en 29 pouces. C'est à l'époque où vraiment la question se posait est-ce que c'est vraiment bien le 29 et tout ça. Et il y a eu la transition avec le 27 et demi après. Mais là, c'était vraiment le tout début du 29 et c'est pour ça que j'ai marqué l'histoire. C'est bien ça, c'est cool. Premier champion du monde en 29. Ouais, exactement. Bon Vic, et dis-moi, c'est quoi ta plus grosse galère en vélo ? Ça m'arrive plusieurs fois mais c'est vraiment les sorties où il fait vraiment froid, pluie ou même neige. Et que tu finis avec les mains gelées, les pieds gelés et que tu as juste envie de rentrer, te doucher et manger un bon truc parce que tu as la dalle. Mais surtout quand tu es jeune, tu ne penses pas forcément à bien t'alimenter tout ça à l'entraînement. Et c'est l'erreur de débutant un peu et finir bien frigorifié ou même en hypo. Ça, ça m'est déjà arrivé et le seul truc que tu imagines, c'est un bon plat ou ton plat préféré juste pour rentrer le plus vite et pour manger. Et du coup, quand tu es en hypo comme ça, c'est quoi qui te fait vraiment envie ? Je pense que c'est mon dessert préféré et une bonne part de flan. Raconte-moi après ta plus belle victoire en vélo. Je pense que la course, j'ai le meilleur souvenir, c'est le championnat de France Junior 1 en 2011 avant d'être champion du monde. Mais c'est mon plus beau souvenir. J'ai gagné la course et les conditions étaient pourries. On avait gagné le relais ensemble justement. C'est vrai que c'était un super souvenir. C'était où déjà ? Méribel. Oui, Méribel. Et tu avais gagné dans la boue alors que le relais, on l'avait fait sur terrain sec la veille. C'est ça. Mais j'étais deuxième toute la course et juste dans le dernier tour, je suis passé le premier et je finis avec juste peu d'avance, mais assez pour gagner. Ton meilleur spot en VTT ? Alors pas forcément compétition, mais tu vois le spot où tu aimes vraiment rider. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des bons spots dans le coin, mais c'est peut-être du côté de Monte Tarno ou Clapier, il y a des bons spots avec des bons petits jumps et tout ça. Vic, dis-moi ton parcours préféré, enfin parcours compétition. Ouais, je pense que c'est Mont-Saint-Anne au Canada. Le circuit de Coupe du Monde, c'est trop bien, c'est naturel. Le plus complet peut-être ? Le plus complet, vachement technique. Et puis ils organisent une manche de Coupe du Monde depuis toujours, chaque année. C'est vraiment le passage obligatoire et le plus beau circuit pour moi. Et c'est la compétition où tu es allé le plus loin ? Non, ça par contre, celle où je suis allé le plus loin, c'est Australie et puis Japon. Le Japon, pour préparer les Olympiques avec le Test Event. Tu avais fini deuxième ? Deuxième, ouais. Deuxième au sprint avec Nino. Et l'Australie aussi, on a eu deux Coupes du Monde ou trois à Cairns, plus le Championnat du Monde. Donc ouais, ça a été les courses les plus loin de la maison. Vick, moi je me souviens de toi quand tu étais plus petit, les petites lunettes, les cheveux longs en mode rider. Et quand moi, je courais encore avec ton grand frère. Toi, tu étais avec nous et tu faisais pas mal de trottinettes. En trottinettes, c'est quoi ton tricks préféré ? Ouais, c'est vrai que j'ai été souvent sur le bord du circuit avec ma trottinette à Bourg aux encouragés. Mais ouais, j'aime bien faire des petits high-whips ou des bar-spin. Des trucs que j'arrive encore à faire un petit peu. Ton objectif ultime ? Enfin, ce qui, voilà, aujourd'hui, ce qui te fait rêver le plus ? Et peut-être ce qui te motive aussi à l'entraînement tous les jours ? Une médaille olympique. C'est le rêve de tous les tétistes. Sachant que c'est tous les quatre ans, c'est assez dur. Déjà, c'est super dur de se sélectionner pour la course. Surtout en France. Et puis quand on est né, on n'y est pas pour faire une place d'honneur. On est là pour prendre une médaille. Donc ça, c'est mon rêve ultime. Du coup, j'ai bien compris. Ton objectif cette année, c'est les Jeux. Tu es deuxième au classement mondial aujourd'hui. Il te reste deux manches de Coupe du Monde avant les Jeux. Il y a combien de places pour y aller ? Enfin, pour les Français, il y a combien de places ? Ouais, donc on aura seulement deux places. C'est un classement qui est figé depuis 2019. C'est le classement des nations pour les Jeux Olympiques. Et ça, ça ne bougera pas. On est trop loin derrière l'Italie qui est deuxième pour passer en tête. Ou pour passer deuxième, pardon. Du coup, on n'a que deux places et c'est vraiment très dur de se qualifier pour la sélection. En matos, sur ton vélo, au niveau du pédail, tu as quoi comme plateau ? Je roule avec un 36 dents. Ça, c'est quasi toute l'année. Après, sur les short race, ça peut nous arriver de mettre un 38. Ouais. Mais là, c'est quand ça va très vite. Tu utilises quoi comme pneu sur ton vélo ? Avec Michelin, on a la chance d'avoir une gamme vraiment complète. Mais moi, ce que je roule le plus souvent toute l'année, c'est plutôt une section 2,25. Avec un profil très bas et très roulant. Et entre 1,3 et 1,4. Ok, ouais, des pressions basses quand même. Ouais. Et du coup, toujours matériel et tout, je pense que ça, ça va intéresser pas mal de monde. C'est quoi le poids de ton ou tes vélos de course ? En plus, c'est un sujet qui, pour nous, est aussi important. On essaie de gagner du poids, mais on essaie aussi d'avoir un vélo fiable, parce que c'est le plus important. Une des configurations les plus légères pour moi, ça va être 9,5 kg à peu près, sur mon tout suspendu. Et après, sur mon semi-rigide, ça descend sous 9 kg facilement. Ok, c'est right. 8,8 kg, ouais, ça va pas vite. On enlève l'amortisseur, donc les billets et tout, ça descend vite sur mon semi-rigide, ouais. Et en dehors du vélo, t'as d'autres passions ? Ouais, alors j'aime bien faire pas mal de choses, mais actuellement, j'aime bien bricoler un peu pour la maison. Et même dans mon garage, j'aime bien être innovant et fabriquer de nouvelles pièces. Ok, cool. Allez, maintenant, on va passer à autre chose, le correct quiz. Ta couleur préférée ? Jaune. Il est au taquet. Ton plat préféré ? C'est trop bien aussi, j'aime tout. Ton film préféré ? Dick Neck. Génial, génial. Ah mais il fallait le faire. Ton style musical préféré ? Electro, chill, j'aime bien. Café ou thé ? Café. Bière ou vin ? Vin. Rouge ou blanc ? Rouge. Brune ou blonde ? Pour les bières ? Oui. Ben blonde, alors ? Pour le reste. Ben brune. Chaud ou froid ? Chaud. Sucré ou salé ? Salé. Montée ou descente ? Descente. Dirt ou enduro ? Enduro. Moto ou voiture ? Les deux. Instagram ou Facebook ? Instagram. Vidéo ou photo ? Vidéo. Bon bah du coup, moi je te souhaite, on va tous te souhaiter d'essayer d'aller au jeu et puis de faire un truc, de nous faire vibrer et que tu te régales aussi principalement. Mais bon pour ça il va falloir être en forme donc je pense qu'on va essayer d'aller rouler. Moi en tout cas je vais essayer de te suivre. Bah ouais. Allez. Allez on y va, c'est parti. Et oui Metall. Empres Gene et Lembre. Régileur подумé. Malock de ton mal avec. Mêine, elle, realmoc. Pas toi. wills-tu ? Tu peux me donner à tesauen. Ça va me donner, merits. Va ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Bon bah on a fait une journée sur tes spots, tes terrains d'entraînement, on a bien roulé, on s'est bien éclaté, en plus il fait presque nuit, donc merci de nous avoir accueillis, et puis voilà, bien tour de la saison à venir. Ben ouais, je suis content de t'avoir amené là sur ce super spot, on a fait pas mal de jump et tout ça technique, mais bon on peut pas oublier la partie physique, on a fait remonter, et voilà, maintenant je vais bien m'entraîner pour le reste de la saison, et essayer de me qualifier pour les jeux, on a une belle place là-bas. Ben allez, c'était l'objectif. ... ... ... ... ... ... ... ... ...